As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Je m'appelle Hamza Dahir et dans cette vidéo je vais vous parler tout simplement d'une ayah dans le Coran où Dieu nous dit que toutes les mauvaises choses qui sont sur sa terre a une partie d'eux qui a été embellie pour voir qui d'entre nous va finir par suivre ces choses là ou qui va finir par suivre la bonne voie de Dieu. Donc la surah que je voulais analyser aujourd'hui c'est surah tal-ka'if ayah numéro 7 qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim cela se traduit en français nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions donc cet ayah illustre tout simplement que les choses qui sont sur la terre a tous une partie d'entre eux qui a été embellie d'une façon ou d'autre donc par exemple on voit beaucoup d'entre nous on laisse les choses que Dieu attend de nous de faire, les wajibad comme les prières et les autres choses pour suivre ce qui est dans ce monde parce que normalement comme je le dis dans le Coran ça a été embelli pour nous distraire des bonnes choses des choses qui sont vraiment ce qu'on doit faire de nos responsabilités donc par exemple beaucoup d'entre nous par exemple ceux qui aiment le football ils s'assoient devant la télé pendant des heures et ils arrivent à vraiment même quand l'heure de la prière vient ils se disent mais le match finit je ne veux rien rater peut-être Ronaldo je ne sais pas qui va marquer un but et moi je ne serai pas là pour attester donc je vais attendre que ça finie le match et ensuite je vais aller prier et en faisant ça on finit par négliger les choses que Dieu attend de nous de faire pourquoi ? parce que c'était embelli en fait c'était embelli le football tout le monde regarde si tu ne regardes pas et tu rates tu vas finir par rater quelque chose tu ne pourras plus parler de ça avec tes amis tu vas dire non mais je priais je n'ai pas pu voir cette partie et à cause de ces choses-là on finit par ne pas prier une autre chose c'est quand on s'engage dans des trucs comme parler mal derrière le dos des gens malheureux que ces choses-là ont été montrés par Dieu évalués par Dieu en tant que des choses très mauvaises par exemple le Qur'an Allah nous dit comme Dieu nous dit est-ce que vous voulez manger la viande de votre frère pendant qu'il est mort et il compare ça à quoi ? à la riba à la médicine bon à parler mal derrière le dos des gens il nous a dit il compare quelque chose quand on fait une action à quelque chose que vraiment c'est vraiment dégueulasse en fait de penser à ça imaginez vous vous mangez la viande de votre frère pendant qu'il est mort et on voit que beaucoup d'entre nous le fait malgré que c'est terrible Dieu nous dit il compare il nous dit c'est comme si vous faites ça on le fait quand même pourquoi ? parce que c'est cool parce que Dieu a rendu ça quelque chose que dans ce monde c'est facile à faire quand on le fait on est content on se sent comme si nous on est mieux que les autres on montre les points négatifs des personnes et en faisant ça on est en train de s'engager dans les choses qui sont haram mais maintenant il faut se revenir regardez la riba Dieu a comparé ça à ça et quand on va venir voir et puis c'est même pas ça seulement il y a plein de hadiths qui nous montrent que c'est mauvais mais on retombe dedans tout simplement comme on avait dit parce qu'en fait on perd le sens de la réalité quand on fait des choses comme ça beaucoup de nous-mêmes on s'engage mentir sur les gens on finit par être jaloux des gens on voit quelqu'un qui a une voiture on est jaloux de lui mais qu'est-ce que tu as avec lui ? il y a un hadiths qui dit il faut si quelqu'un d'entre vous veut quelque chose dans ce monde il faut il faut savoir que ce qui est dans la main de Dieu qui peut nous offrir ce qu'il peut nous offrir est beaucoup plus beaucoup plus valeureux que ce que les gens peuvent nous offrir on est jaloux de lui parce qu'il a une voiture mais lui là tu es jaloux de lui qu'est-ce qu'il va te donner ? tu penses qu'il va te donner quelque chose si tu passes ton temps à le regarder à dire mais je déteste ce type là il a une vie meilleure que moi tu penses que tu vas avoir cette voiture en faisant ça même tu gâtes ton coeur Dieu nous dit dans un hadith il y a un hadith qui dit que la jalousie brûle nos hasanettes comme le feu brûle le bois donc toutes les mauvaises choses qu'on fait Dieu nous a montré à quel point c'est mauvais mais tellement qu'on a un attachement à ce monde parce que pourquoi ? parce que Dieu l'a rendu joli on finit par retomber dans les mauvaises choses donc les gars prenez conscience de ce que vous faites gardez dans votre tête que tout ce que vous voyez c'est une illusion une quoi ? une illusion pour nous mettre pour nous mener à faire des choses qu'on ne doit pas faire tout ce qu'on voit les belles femmes qui marchent à la plage on est tenté de le regarder quand vous voyez une femme qui passe devant vous que ce soit à la plage je ne sais pas ou vous baissez les yeux c'est ce qui est attendu de nous dans l'islam et vous voyez même dans le courant on le dit donc peu importe ce que vous avez envie de faire les choses qui ont l'air d'être beaux ce sont les choses qui vont détruire notre coeur les choses qui vont nous détruire notre esprit et qui vont nous garder loin de venir sur le chemin qui va nous mener vers l'akhirah vers le paradis tout ce qui a l'air joli si tu regardes la femme qu'est-ce que tu vas gagner ? si tu rates la prière et que tu regardes Ronaldo ou bien Messie ou je ne sais pas qui marqué qu'est-ce qui t'a mis ? si tu as vu ce but tu vas aller à Janné maintenant c'est qu'il va te mener les bonnes choses donc à la fin de la journée il faut savoir que tout ce qu'on fait doit être avec un but tout ce qu'on fait doit vers le but de nous mener au paradis si Messie et Christian Ronaldo vont nous mener à rater la prière est-ce que ça va nous mener au but ? ça va nous mener à n'importe quoi ça ne va pas nous mener quelque part donc si je me lève je pars prier j'ai fait un grand sacrifice j'ai mis ce que je voulais à côté et j'ai fait ce que Dieu attendait de moi et ça c'est de prier donc quand vous avez envie de faire quelque chose jetez ça à côté prennez le sacrifice faites le sacrifice de venir vous-même et ensuite de faire ce que Dieu attend de vous maintenant on va mettre toutes les choses dans une ligne comme ça donc Dieu nous dit Allah va rendre les choses belles dans ce monde et on va voir qui d'entre eux va faire ces choses et qui d'entre eux vont laisser ces choses et faire les meilleures actions et après qu'est-ce qu'on va voir nous les humains on sera testé avec plein de choses dans ce monde avec l'argent avec les femmes avec la prière perdre le temps avec plein de choses toutes ces choses ce sont les tests que Dieu va nous donner même si vous avez construit mille villes vous avez marié mille femmes même si vous avez eu tout l'argent du monde le jour où vous allez mourir même une pièce ne va pas aller avec vous donc si vous faites toutes ces choses là si vous avez toutes les choses que tout le monde crève dans ce monde pas crève tout le monde a envie d'avoir dans ce monde ça ne servira à rien si vous n'avez pas une chose et cette chose là c'est les bonnes manières les bons choix les bonnes actions que Dieu attend de nous donc si vous voulez avoir toutes ces choses là c'est pas mauvais c'est très bien c'est attendu de nous de faire de se lever le matin aller travailler c'est attendu de nous c'est un type de worship un type d'adoration à Dieu de travailler mais il faut savoir qu'en faisant tout ça le but ne doit pas être ce monde mais le but doit être à l'akhirah même en travaillant garder en tête que le but je vais avoir de l'argent aider ma famille aider les pauvres parce que si c'est pas ça vos intentions c'est quoi montrer aux gens acheter une belle voiture et après quoi tu vas mourir tu vas laisser ça ici et ce que tu as construit serait utilisé par les gens qui sont toujours vivants pas par toi tu as mis 100 ans à construire une maison tu vas mourir quelqu'un d'autre va venir occuper cette maison ta voiture peut-être demain même tes enfants n'auront plus l'argent pour garder cette voiture ils vont la vendre quelqu'un d'autre va la rouler ne soyez pas blagué par ce monde ne soyez pas blagué par ce monde c'est très bien de vouloir avoir tout ça mais avec les bonnes intentions de vraiment ramener quelque chose à la fin connectons la fin à ce monde en faisant les bonnes actions qui nous donneront dans ce monde et qui nous donneront dans le monde d'après si on fait ça on sera riche ici et on sera riche là-bas j'espère que vous avez aimé cette vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas de la liker et de vous abonner pour avoir plus de vidéos comme ça et en plus si vous likez cette vidéo plus de personnes vont être recommandées cette vidéo plus de personnes vont la voir et plus de personnes seront aidées et donc vous aussi vous allez contribuer à changer la vie de quelqu'un et même contribuer à avoir des Hassanets et aussi à m'aider à avoir plus de Hassanets aussi à la prochaine j'espère que cette vidéo vous a plu merci